Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ici aux Aïon Margeria sur les pistes de ski devenues des alpages. On en parle tout de suite dans le Grand 8. Musique de générique L'alpage est un espace incontournable pour l'agriculture en Savoie-Mont-Blanc, entretenu depuis toujours par l'homme. L'alpage représente un territoire de montagne utilisé l'été comme pâturage pour nourrir les troupeaux. En Savoie-Mont-Blanc, la plupart de ces alpages se situent entre 1200 et 2500 mètres d'altitude. Les troupeaux s'y rendent à l'arrivée des beaux jours pour ne redescendre qu'au début de l'automne. Et ces périodes de transhumance donnent lieu à de grandes fêtes au moment de l'en montagné et de la démontagnée. Pour parler de ces traditions aujourd'hui et de leur importance, je suis accompagnée de Jean-Paul Amoudry, conseiller départemental de Haute-Savoie, délégué à l'agriculture, et de Lionel Mitieux, vice-président du conseil départemental de Savoie, chargé de l'agriculture, de la forêt et de l'eau. Nous serons également accompagnés pour cette première partie d'émission par François Tabui, alpagiste, fondateur du GAEC, le vent des cimes à Serraval, également président du CERAC, le centre de ressources pour l'agriculture de qualité et de montagne, et également membre de la chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Bonjour messieurs. Je le disais en introduction, l'agriculture et le pastoralisme sont des socles de la vie montagnard. Ils ont un poids déterminant dans l'économie locale. Plus de 3000 personnes sont concernées directement par ce domaine d'activité. Nous allons évidemment évoquer l'activité laitière, typique de notre territoire, qui fait sa renommée avec les différentes AOP. Nous parlerons également de l'importance de la protection de ces espaces. Alors les alpages, je le disais, sont des espaces emblématiques du territoire. Quels sont d'abord les principaux enjeux liés à ces espaces pastoraux ? Eh bien, je veux bien ouvrir cette communication en soulignant que nous voyons, nous, plusieurs enjeux. Il y a tout d'abord des enjeux environnementaux. Évident, c'est la ressource en eau, vous l'avez dit. C'est l'équilibre entre la forêt et les pelouses. C'est également l'équilibre de la biodiversité. Et c'est tout un ensemble d'enjeux environnementaux qui tombent sous le sens. Il y a ensuite un enjeu majeur qui est l'enjeu pastoral, c'est-à-dire l'enjeu de production agricole, de production laitière et fromagère, et qui est en même temps un enjeu, au-delà de cet enjeu pastoral économique, un enjeu sociétal, puisque ce sont des traditions, des valeurs, une culture de la vie en montagne qui sont en jeu. Il y a ensuite un enjeu qui touche au tourisme, puisque nous sommes dans des départements, parmi les départements les plus prisés de France pour l'activité touristique. Et donc l'alpage est une des très belles images, une très belle carte de visite de nos départements de Savoie. Et donc nous nous devons d'assurer la pérennité de ces alpages aussi pour l'intérêt touristique de nos territoires. Voilà trois des enjeux, peut-être qui ne sont pas exhaustifs, dans la mesure où il y a bien sûr, quand on parle de l'enjeu environnemental, c'est aussi l'enjeu du partage de ces espaces entre les personnes qui sont plus portées sur la protection des espèces, d'autres qui sont portées sur des activités traditionnelles comme l'activité synergétique. Donc on voit bien là qu'entre promeneurs, touristes, agriculteurs et passionnés de la montagne à divers titres, c'est tout un enjeu de partage du territoire dont les collectivités, dont nos institutions, telles que nos sociétés d'économie alpestre, sont chargées d'assurer parfois l'arbitrage, parfois la régulation. Alors justement François, tu as vu avec vos différentes casquettes, notamment celles d'alpagistes. Quel est votre regard sur le partage de ces espaces ? Comment on cohabite toutes ces activités, tous ces enjeux sur ces terres d'alpages ? Bonjour à tous, moi je suis avant tout agriculteur et donc alpagiste. Et je crois que cet enjeu, aujourd'hui c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, naturel, dans le sens où on est d'abord des producteurs de fromage et donc nos premiers clients, c'est aussi les gens avec qui on partage cet espace. Donc même si des fois il y a des petits frottements, j'ai envie de dire, et bien effectivement on fait attention à ce que tout le monde y trouve sa place. On est là d'abord pour rappeler que tout le monde est le bienvenu, j'ai envie de dire, dans ces espaces. Après on est quand même locataire de ces espaces-là, donc on a beaucoup d'échanges pour expliquer qu'il faut faire attention aussi au travail des agriculteurs. L'herbe simplement, c'est la nourriture de nos animaux, il faut la respecter aussi, il faut respecter les clôtures, il faut faire attention à certaines choses. On a des chiens de protection parfois pour les troupeaux. Donc voilà, vous êtes dans des espaces qui sont magnifiques, qui sont ouverts, qu'on partage, mais il y a aussi certaines règles à respecter. Justement, quelles sont les mesures prises par les départements pour préserver ces espaces qui regroupent une biodiversité très très riche ? Quels dispositifs, quelles mesures sont prises pour que ces espaces continuent à vivre naturellement ? Je crois que sur ces différentes mesures, on aide l'agriculture, je dirais, de l'amont à l'aval, parce qu'on est bien conscient que c'est un tout. Quand je dis l'amont à l'aval, c'est de la production à la coopérative, l'industrie agroalimentaire. Tout ceci permet de faire vivre, parce qu'on ne l'a pas dit, le pastoralisme c'est de l'économie. Les agriculteurs, bien sûr, ils vont parce qu'ils aiment ça, je laisserai l'agriculteur en parler, mais avant tout, c'est aussi pour en tirer un revenu in fine, tout en préservant l'environnement et les paysages. Ça, je pense que c'est un véritable atout qu'il faut préserver pour arriver à tenir ces alpages. Ça, c'est essentiel. Je pourrais compléter cette réponse en indiquant que nos deux départements ont une histoire un peu parallèle et que les politiques ne sont pas tout à fait exactement les mêmes de part et d'autre, la Haute-Savoie et de la Savoie. Et qu'en Haute-Savoie, nous avons mis en place depuis quelques années un dispositif qu'on appelle le schéma départemental des espaces naturels sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons, au département de la Haute-Savoie, au Conseil général, au Conseil départemental aujourd'hui, estimé que les alpages étaient l'un des cinq principaux enjeux naturels à préserver, l'un des cinq espaces naturels sensibles. Il y a les rivières, il y a un certain nombre d'autres éléments. Et donc les alpages, nous les avons ainsi qualifiés et nous intervenons financièrement auprès de tous les acteurs de l'alpage de façon à assurer, je dirais, la pérennité. Et ce sont donc soit des aides à l'investissement, des aides à la constitution des associations foncières pour avoir une gestion collective des biens. Ça a été aussi une aide que nous avons mise en œuvre pour permettre aux collectivités qui voulaient assurer la pérennité d'une exploitation en alpages, d'acquérir le foncier pour ensuite le remettre en exploitation aux agriculteurs. C'est ce qu'on appelle le conservatoire des terres pastorales, dans lequel nous avons, depuis le début des années 2000, engagé à peu près 2,5 millions d'euros de fonds aux côtés des collectivités, des communes, des intercommunalités, parfois de la région. Et donc ainsi, nous avons préservé 1200 à 1500 hectares, qui sans cela auraient pu être acquis par des propriétaires qui étaient peu forcément motivés pour assurer la pérennité pastorale. Et puis, il y a aussi des actions en direction du grand public, puisqu'on a parlé de l'enjeu touristique, faire venir des visiteurs, c'est aussi les sensibiliser à ces espaces. C'est important ? C'est complètement important. Je crois qu'on ne peut faire connaître cette vie pastorale qu'en la montrant, qu'en la faisant vivre. Et c'est ainsi qu'on peut le faire. Donc on voit beaucoup de collectivités qui organisent des montées à l'alpage, ou à la descente d'alpage, quand les touristes sont là, pour leur montrer comment ça se passe. Il y a aussi des éleveurs, au-delà de l'atelier de fabrication, qui n'hésitent pas à recevoir des gens, pour leur montrer comment se font les différents fromages à hausser que l'on peut avoir dans nos montagnes. Je pense que oui, c'est tout un aspect qui est important. On ne le dit jamais assez, l'agriculture a besoin de se faire connaître et se faire comprendre. Et on constate aussi le fait qu'avec le développement démographique de nos départements, qui en soit est un bien, il y a forcément une part de la population qui est de plus en plus importante, qui ignore ce qu'est la vraie vie en montagne. Et donc nous avons mis en œuvre des initiatives telles que ce qu'on a appelé un berger dans mon école, pour permettre aux enfants de connaître la réalité de la vie en montagne, de la vie pastorale. De la même façon, les foulées du sel qui engagent des personnes en bon état sportif à monter le sel en montagne au début du printemps pour aller donner de quoi consommer le sel. Les animaux en ont besoin. Et c'est une façon de leur enseigner ce qu'est la vraie vie du berger et de sortir des clichés d'une montagne qui est parfois un petit peu idyllique ou qui est pour certains peut-être réservée aux seules activités sportives ou ludiques. Ce n'est pas que ça. C'est d'abord une activité pastorale. C'est une fierté aussi, François Tabi, de pouvoir faire découvrir son activité au grand public ? Oui, évidemment, c'est une fierté. Et puis on a un métier de passion. Vraiment, je crois que je dis toujours, si je retrouvais toute la surface qu'on a en alpage à côté de l'exploitation, s'il fallait laisser l'alpage, on ne la prendrait pas parce qu'en fait, on aime cette vie-là. Et je crois que c'est aussi toute la singularité de notre métier, de nos produits tout simplement. C'est-à-dire que les fromages et les Savoies sont ce qu'ils sont avec cette qualité-là parce que tout simplement, ce n'est pas de l'herbe, ce n'est pas une culture intensive de la production, c'est des pâturages extensifs séculaires et on s'inscrit complètement dans cette tradition. Donc on est très fiers de faire cette activité. On parlait des différents événements qui ont été cités à l'instant. Je crois qu'à chaque fois, c'est des découvertes et des très belles rencontres avec les randonneurs, avec les touristes qui apprécient ce métier. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de chance, je pense, quand même, dans ce département. Bien avant nous, que les collectivités aient cru à l'heure où, dans la dernière partie du siècle dernier, le productivisme agricole aurait pu faire partir finalement l'exploitation de ces montagnes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une chance, c'est que cet alpage pour les deux Savoies, ce n'est pas juste du folklore qu'on vend comme une carte postale, ce n'est pas juste ce qu'on pourrait imaginer pour rappeler des traditions. Non, c'est une authenticité, c'est un vrai savoir-faire, c'est des hommes et des femmes qui travaillent. Et ça, je crois que pour l'ensemble de notre territoire, c'est un vrai atout, c'est même une identité, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas juste du folklore, c'est simplement quelque chose qu'on peut revendiquer. Et je crois que c'est peut-être là aussi une différenciation que les Savoies peuvent mettre en avant, parce que derrière les pistes de ski, derrière ces beaux villages, il y a une authenticité, ce n'est pas juste quelque chose d'artificiel. Et je crois que cet équilibre-là, aujourd'hui, il faut qu'on le préserve et qu'on le poursuive. Ces emmontagnés, les descentes des alpages sont effectivement très suivies. Généralement, c'est des temps forts que les visiteurs et même les habitants apprécient. Toujours dans cette démarche de sensibilisation, il y a aussi des sorties nature, organisées notamment par le département de Haute-Savoie, des panneaux qui vont également être installés sur les sentiers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire sur ces panneaux ? Eh bien, nous devons effectivement installer quelques 300 panneaux en ce début d'été, à travers les alpages des Hauts-de-Savoie. L'objectif, c'est essentiellement de rappeler, d'appeler nos visiteurs à, comment dirais-je, d'abord leur souhaiter la bienvenue sur les alpages, qui sont des espaces ouverts, qui sont des espaces ouverts au public, à la différence des grandes terres de plaine, qui sont plutôt des espaces fermés. En montagne, chez nous, la montagne est ouverte. Et dès l'instant où elle est ouverte, il faut que nous expliquions à celles et ceux qui viennent les parcourir qu'il y a parfois des itinéraires sur lesquels il faut circuler, évoluer, et ne pas aller piétiner l'herbe de l'alpagiste. C'est des endroits sur lesquels il faut éviter peut-être d'aller devant des animaux, parce qu'on peut les déranger, parfois on peut s'exposer à certains risques. Lorsqu'on a des patous qui sont là pour protéger les troupeaux, il faut éviter d'aller s'approcher des patous. Et puis, c'est aussi d'expliquer ce qu'est la vie en montagne, la vie pastorale. Donc, c'est à la fois un message d'accueil et un message, un appel à respecter un certain nombre de conditions pour que les choses se passent le mieux possible sur cette montagne. Alors, ces panneaux sont un peu les héritiers lointains de ce qui avait été fait il y a quelques décennies. Des panneaux qui avaient été installés un petit peu avec l'image d'un savoyard et son béret pour dire « La nature a besoin de vous, protégez-la ». C'était un petit peu ça le sens de ce message, que nous déclinons un peu d'une façon mise à jour aujourd'hui. En Savoie également, ces temps forts, ces emmontagnés, ces descentes des alpages sont également très suivies, on l'imagine, par les visiteurs et les habitants. Oui, on peut voir aussi bien en Beaufort qu'à Bourg-Saint-Maurice que dans les vallées de Morienne. Je crois que c'est le passage obligatoire, je dirais, pour bien faire connaître, avec une spécificité qui se rajoute peut-être en plus en Savoie, c'est que nous, on a aussi beaucoup de dauvins, notamment de la transhumance qui vient des moutons du Sud et qui arrivent dans nos alpages aussi. Donc, ils sont une autre forme d'alpage nécessaire parce qu'on a certains secteurs qui sont beaucoup plus abrupts ou pour lesquels le lait est difficile à produire. Et là, ces élevages-là entretiennent aussi les espaces et il faut les faire connaître aussi. On a évoqué l'enjeu touristique en termes de retombées économiques. Que représentent ces alpages, ces espaces que vous défendez, que vous entretenez en tant qu'agriculteur ? Quelles sont ces retombées touristiques, ces retombées économiques ? Je crois que c'est les vraies retombées. Je crois que si on a très clairement, on n'aurait pas l'agriculture, on n'aurait pas ses paysages, on n'aurait pas ce tourisme. Parce que l'or blanc, c'est beau, mais quelque part, cet or blanc, dessous, il y a des prêts qui sont entretenus par les agriculteurs. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Paul, on est vraiment sur une triptyque qui est liée. Il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre et encore avec l'autre. Le tourisme, l'environnement et l'agriculture sont forcément fortement liés. Et chacun y tire sa plus-value. Et là, c'est une véritable retombée économique, puisque de toute façon, par ces stations, c'est ce qui permet à nos départements de mieux vivre, de pouvoir justement avoir une vraie politique d'agriculture économique auprès des agriculteurs. Cette année, on est pas loin des 10 millions d'euros au total, parce qu'il y a eu 1,4 million pour la sécheresse de provisionner. Généralement, on est plus autour des 8 millions d'euros. Pas beaucoup de départements aujourd'hui abondent 8 millions d'euros comme ça par an pour le monde agricole et forestier. Alors nous parlions des traditions. Nous avons suivi l'une des enmontaniers. C'était du côté des Aravis, la ferme des Corbassières. C'est un temps fort de l'année pour la famille Donzel, qui aime partager avec les visiteurs ce grand moment. Au cœur du pays du Roblochon, cette année, une cinquantaine de personnes a accompagné les 150 vaches de la ferme jusqu'à leur quartier d'été. Reportage. Bonjour à tous, bienvenue sur notre exploitation. Marie-Louise accueille les visiteurs au pied du chalet de la famille. Agricultrice à la Clusa depuis 40 ans, elle fait vivre avec son mari et toute sa famille les traditions. Ce jour-là, les vaches partent de la ferme pour rejoindre les pâturages du lac de la Feria sur les hauteurs de la Clusa. Amis et visiteurs sont venus nombreux pour accompagner le troupeau. C'est un ami à nous qui organise cette montée, donc Mickaël. Donc on est déjà venu l'année dernière, donc on a trouvé que c'était super. Donc on revient chaque année faire la montée des vaches avec lui. Alors on a découvert la région il y a 5 ans et c'est vrai qu'on était très intrigués par les alpages. On a eu l'occasion de venir en vacances pendant la période de la montée des alpages. On voulait faire découvrir aux enfants la tradition, montrer ce qu'est la vraie vie. Tout simplement pour faire découvrir ça à d'autres amis. On était déjà venus il y a quelques années et on s'est dit c'est génial, on le refait une deuxième fois. Mon papy y allait quand il était enfant et je crois que c'est pour ça qu'on est venus. La famille Donzelle fabrique du Roblochon fermier. La vie en alpage est un moment fort de l'année qu'elle aime faire découvrir au plus grand nombre. C'est vrai que la montée à l'alpage on l'a tout le temps fait puisque dans notre métier, dans le berceau du Roblochon, tout le monde va à part en alpage. Et du coup c'est vrai qu'on voit dans la vieille ville d'Ansi, on se dit la descente des alpages draine tellement de monde. On dit mais nous on fait ça en réalité et on n'en parle même pas. Donc on a créé avec le réseau Saveurs des Arabies, c'est monté à l'alpage. Et aujourd'hui, avec le réseau Saveurs des Arabies, ça a permis à beaucoup de touristes de venir participer à la montée à l'alpage. En fait cette passion qu'on a, cette vie de la montée à l'alpage, on a essayé de leur retranscrire ça et puis on a l'impression qu'ils ont aimé quand même. La découverte de ces traditions est encouragée par la politique volontariste du département qui soutient les professionnels et organise des actions d'accueil du public. Les alpages sont avant tout un héritage de nos ancêtres, c'est un gros travail qui avait été fait pour réouvrir les paysages, réouvrir ces alpages. Et c'est important de sensibiliser les Hauts-Savoyards et également les touristes qui viennent en Haute-Savoie à cette thématique. C'est une activité économique, c'est une richesse environnementale importante et puis c'est aussi un terrain de jeu. On est tous contents d'être là en été ou en hiver, donc c'est très important pour nous de sensibiliser sur les alpages. Après plusieurs heures de marche, le troupeau s'installe et les découvertes se poursuivent pour les marcheurs. Les emmontagnés vont se poursuivre jusqu'à fin juin dans les Arabies et dans les pays de Savoie. Une autre problématique qui intéresse également les alpagistes de nos régions, il s'agit du loup. La question du loup, fin mai, le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de ce dossier, a présenté de nouvelles mesures d'aide face aux attaques de loups. Sans faire l'unanimité ni chez les éleveurs ni chez les protecteurs de cette espèce protégée. Quelle est la position des départements sur cette problématique ? Je crois qu'elle est claire. Le loup, bien sûr, comme d'autres animaux, font partie de la biodiversité. Elle peut être présente. Les loups sont arrivés par l'Italie chez nous pour une partie. Mais malgré tout, ce qu'on voit derrière, c'est que tout s'est quand même façonné. On a parlé tout à l'heure de l'entretien des espaces avec des éleveurs qui y travaillent. Très clairement, avec des revenus qui sont ce qu'ils sont. Mais s'ils doivent embaucher plein de bergers pour veiller jour et nuit sur des troupeaux, ces propres éleveurs-là, demain, et surtout ceux qui élèvent des moutons, vont arrêter. Parce que ça leur coûtera plus cher de continuer à monter en alpage que de payer tous ces salariés, ces bergers à le faire. Donc c'est une véritable problématique. On est sur un système où le loup n'existait pas. Tout s'était organisé. Et on vient casser un, je vais me permettre le mot, un cycle biologique qui s'était installé et sur lequel c'est difficile. C'est très difficile. Moi, j'ai écouté, à un moment donné, la MSA de Savoie, notamment, c'est beaucoup saisi de cette question-là, avec des aides psychologues, des aides psychologiques, quand les éleveurs ont leurs troupeaux décimés. Mais ils sont déprimés, ces éleveurs. Et ils ont tous envie d'arrêter. J'ai encore des je ne sais combien d'éleveurs où les enfants avaient prévu de s'installer, reprendre l'exploitation. Et ils disent très clairement, dans ces conditions-là, ils ne veulent plus. Donc demain, qu'est-ce que l'on va dire, justement, à tous ces gens qui apprécient ces paysages, y compris ceux qui y habitent tout simplement, sans parler de tourisme, quand ces paysages vont s'enfricher, qu'est-ce qu'on va dire ? Et on va dire, qui va entretenir, qui va le faire ? Ce n'est pas le loup qui le fera. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut une vraie régulation au niveau du loup. Ça, c'est ma position. Ce n'est pas les positions officielles de tous les esclips qui peuvent être dit. Mais je pense que moi, je serais pour, personnellement, qu'il y ait une vraie régulation du loup. Dès lors qu'aujourd'hui, on a vraiment des meutes qui existent. Ce n'est pas un loup par-ci, par-là qui existe. C'est des meutes. Donc ça veut dire que, comme d'autres gibiers, les chasseurs pourraient être à même d'avoir des quotas, sans avoir besoin d'avoir un garde-chasse qui soit là, à veiller jour et nuit, qu'un loup veuille bien passer devant son fusil pour tirer un ou deux loups de temps en temps. Alors que là, on parle de meutes. Est-ce que la Haute-Savoie est aussi concernée par cette problématique que la Savoie ? Oui, tout à fait. Peut-être que, quantitativement, les dommages en Haute-Savoie sont moins importants qu'en Savoie. Parce que, notamment, nous avons un troupeau de moutons qui est bien plus réduit qu'en Savoie. Mais nous sommes concernés. J'ai présidé la Société d'économie alpestre dans les années 90 et aux premières apparitions du loup en 92. Nous avions écrit dans notre revue que le loup était incompatible avec le pastoralisme. Et je reprends ce qu'a dit Lionel il y a quelques instants. Depuis la loi montagne et la loi agricole, les lois montagne et agricoles de 1980, la loi agricole du début des années 1970, nous avons construit dans ces secteurs, en écho à ce que disait François Tabouille il y a quelques instants, une rupture avec l'agriculture intensive. Et nous avons estimé qu'il pouvait y avoir une agriculture dans nos montagnes. Tout le monde s'y est mis. Les propriétaires, les agriculteurs, les collectivités, les départements, etc. L'État aussi à l'origine. Et aujourd'hui, tout cet édifice qui arrive, qui aboutit quand même à ce que nous ayons ce magnifique patrimoine, peut être gravement fragilisé, voire remis en cause. Et si je le dis, c'est parce que les moyens que nous mettons en œuvre, si nous ne pratiquons pas ce que propose Lionel Miquieux, c'est-à-dire la régulation, et bien ce n'est pas avec les patous que nous arriverons à résoudre le problème. Parce que le loup est un animal extraordinairement intelligent et qu'il est capable de dérouter ou de délocaliser des patous certains éléments de la meute pour permettre à d'autres éléments de la meute de s'abattre sur les moutons ou sur un jour ou l'autre des petits veaux ou des chèvres ou autres. Donc on voit bien que c'est une lutte entre des catégories d'animaux et que le loup, s'il n'est pas tiré, s'il ne sent pas la menace d'un risque pour sa survie, et bien il se rapprochera de plus en plus des troupeaux et des maisons. Il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est un animal très très intelligent et il faut lui faire comprendre que sa présence n'est pas souhaitée auprès des troupeaux. Et il faut que nous ayons les moyens de le faire, de lui faire comprendre cela. François Tabu, c'est une vraie inquiétude pour vous ou autour de vous ? Oui évidemment, je n'ai rien à rajouter à tout ce qui s'est déjà dit. Simplement je disais que c'est un métier de passion. On élève nos animaux, on élève nos animaux. C'est-à-dire que depuis tout jeune, on est tous des passionnés d'élevage et on ne peut pas accepter en tant qu'éleveur que notre travail soit ainsi décimé. Et je crois que là-dessus c'est inacceptable. Et aujourd'hui, quand le loup est arrivé en 1992, il était surprotégé par rapport à une population qui était minime. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui l'administration évoque plus de 500 loups. Il y en a sans doute plus. Nous c'est la position professionnelle. Eh bien il faut la réguler. C'est-à-dire que si on veut que la pression soit supportable, c'est ça. Moi je crois surtout en tant qu'individu, on préserve des équilibres naturels depuis des années. En alpage par exemple, le tétralire, il a besoin d'un milieu, d'un habitat qui soit semi-ouvert. C'est-à-dire qu'il faut du pâturage. Si le pâturage recule, le tétralire, il disparaît. Donc l'agriculture, elle est garante de ces équilibres-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une certaine hypocrisie malgré tout. Il y a des surprotections, j'ai envie de dire, européennes, nationales, du loup, qui ne correspondent plus à la réalité de cette population-là. Et je crois qu'on a un mode de vie dans nos populations très urbains qui aujourd'hui a sans doute, qui pose question en termes environnementaux. Et j'ai l'impression qu'on refourgue des grandes questions comme ça aux montagnards qui portent ces espaces-là à bout de bras. Et ce n'est pas acceptable. Je crois qu'il faut que les gens viennent à notre rencontre, viennent voir ce qu'est notre travail et voir comment on peut résoudre cette problématique. Alors avant de passer à notre prochain thème, on va quitter quelque temps les territoires de Savoie-Mont-Blanc, en direction Paris, puisque chaque année, Savoie et Haute-Savoie présentent leur savoir-faire et les spécificités du territoire au Salon de l'Agriculture. Un rendez-vous incontournable pour les éleveurs, les agriculteurs, tous les acteurs du monde agricole. Les visiteurs sont eux aussi au rendez-vous. Reportage. C'est un rendez-vous devenu incontournable, le Salon de l'Agriculture de Paris. 4 000 animaux et près de 700 000 visiteurs. Une vitrine exceptionnelle pour faire connaître les territoires de la Savoie. Le fromager, pour savoir s'il peut aller chercher son fromage dans la queue, il va faire le test du pâton. À travers la découverte de la fabrication artisanale du Beaufort, ou bien tout simplement lors d'une dégustation de fromage, ici chacun trouve sa propre définition de la Savoie. C'est le fromage forcément, la raclette avec les amis. C'est le ski, c'est la convivialité, les vacances, le fromage. C'est la nature, c'est le grand air, c'est les traditions aussi. Des traditions avec ses stars, comme les vaches tarantaises ou encore Abondance. Et parmi les nombreux fans, Raphaël, il a fait le voyage depuis la Savoie pour venir les admirer au Salon. Là, il y en a de Saint-Gervais, de Haute-Savoie, de Savoie. C'est que des gars avec Savoyard, donc c'est super. Ouais, ça rappelle un peu le pays, alors qu'on est à Paris. Derrière les médailles, c'est la récompense d'un travail fait en coulisses. Celui d'une centaine d'éleveurs et agriculteurs Savoyards venus à Paris. L'occasion pour eux de partager avec le public un savoir-faire. Si on veut vendre nos produits, voilà, il faut leur montrer nos animaux, nos produits, ce qu'on est capable de faire et expliquer ce qu'on fait aussi. La présence des élus rappelle que la promotion du territoire, c'est tout l'objectif du Salon de l'agriculture de Paris. Nous pouvons continuer d'être optimistes pour cette belle agriculture. Derrière le conseil Savoie-Montblanc, qui regroupe les deux départements Savoyards, c'est la promesse d'un tourisme qui alie montagne et produit du terroir. Je pense que c'est vraiment un tout qui fait que demain, ça donne envie aux gens, pas spécialement d'aller à un seul endroit, mais de faire de l'itinérance. Et avec cette itinérance, de toujours trouver ces trois alliés, que sont les paysages, l'environnement et les produits du terroir. Entre son agriculture, sa viticulture ou son élevage, Savoie-Montblanc confirme cette année encore son pari pour un avenir sans fausse note. En Savoie et Haute-Savoie, les alpages sont principalement laitiers. Le lait collecté durant la traite et soit redescendu dans la vallée pour être distribué dans les coopératives laitières, soit transformé directement sur place, transformé en fromage qui font la réputation de nos pays de Savoie. On parle là des fameuses AOP. Il est important de les mettre en avant, ces AOP ? Messieurs ? Bien sûr. Oui, c'est la spécificité de nos agricultures savoyardes, tout simplement. Et je crois que pour ce qui concerne le pastoralisme, c'est une vraie singularité dans les Savoies d'avoir autant de pastoralisme laitier. On ne trouve pas ça dans les autres parties des Alpes et même des autres massifs français. Donc c'est là où on a été à la rencontre, et le Savoie-Montblanc a été à la rencontre un petit peu de la demande professionnelle parce que c'est une vraie singularité. Et les politiques européennes ou régionales, par exemple, n'accompagnaient pas, ne considéraient pas peut-être dans cette mesure-là cette activité laitière et fromagère. Donc on fait du lait qui descend, se transforme, mais on produit aussi du fromage aussi en alpage. Il y a l'orbe chaud fermier, l'abondance fermée, il y a quelques fabrications de Beaufort en alpage, chalet d'alpage. Donc c'est une vraie spécificité qui fait que ces montagnes, la vraie différence peut-être si vous vous baladez dans les Alpes du Sud par exemple, c'est qu'il y a certes des troupeaux. Chez nous, dans les Savoies, vous avez des chalets, vous avez des lieux de traite, donc vous avez des hommes et des femmes qui y travaillent, qui y vivent, qui sont sur place même le soir après le travail, qui peuvent encore mieux entretenir l'alpage parce qu'ils l'ont à cœur, parce qu'ils y vivent tout simplement, parce que le matin c'est leur lieu de vie. Et je crois que ça c'est un vrai atout, c'est une force pour nos agricultures, pour que les alpagistes, et ça vraiment pas comme une contrainte d'aller travailler en alpage, mais simplement d'y vivre et d'y travailler, d'entretenir ce territoire jusqu'au bout, dans les moindres espaces. Donc le lait, le fromage, c'est aujourd'hui plus d'intensité économique, j'ai envie de dire, pour nos départements. Ces alpages laitiers, c'est une vraie ressource, parce qu'on monte les troupeaux en alpage, ça permet de dégager de la ressource forgère dans la vallée, pour l'utiliser l'hiver. On est dans les départements qui sont assez peuplés, où l'urbanisation grignote, ces espaces pour mettre les troupeaux laitiers sont essentiels. Puis peut-être un dernier élément aussi, l'évolution climatique fait qu'on a des saisons plus difficiles à passer, et l'alpage a un peu plus de subsidiarité, permet de passer un peu mieux ces périodes par l'extensivité tout simplement. Donc le fait de continuer à investir ces alpages pour y faire du lait, et avec la meilleure herbe d'altitude, ça permet effectivement de garder plus d'emplois, de garder plus d'économies, et tout un point de vue économique, plus de fourrage. On a récemment et de plus en plus entendu des craintes sur le lait cru, les fromages au lait cru. Comment faire face à ces craintes ? Que répondre finalement à ces craintes ? Évidemment, c'est le sujet d'actualité, mais ce que je veux d'abord dire, c'est qu'on a quand même une des filières laitières, elle n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, avec toute la profession, mis en place tout un protocole de suivi, et effectivement, on maîtrise le process de fabrication. Et alors, on entend beaucoup parler du lait cru comme un potentiel danger, mais je crois que nous, on veut prendre le sujet à l'envers. C'est-à-dire qu'effectivement, le lait cru, c'est une flore vivante, c'est une flore utile, et au contraire, c'est, je pense, quelque chose qui nous permet, à mon avis, en tant que consommateurs aussi, d'être plus résistants. C'est-à-dire qu'effectivement, on est bien vigilants parce qu'il y a quelques risques pathogènes, mais ce qu'on étudie aujourd'hui, de façon très poussée, moi je préside, CERAC, qui est le centre d'études de la recherche pour l'agriculture de qualité, ce qu'on étudie aujourd'hui, les écosystèmes microbiens. C'est-à-dire que si on a une bonne flore utile, à la fois dans la pence de la vache, qui vient du pâturage, mais aussi du coup de main dans l'estomac du consommateur, on est plus résistant, parce qu'effectivement, dans l'alimentation, on peut être sujet, et l'équilibre de cette flore de bactéries, ne pas en avoir peur, on travaille totalement pour maîtriser le risque qui existe, mais en revanche, je pense qu'il faut le plus le considérer demain comme un atout alimentaire, parce qu'effectivement, si on n'avait pas ce lait cru, toute la qualité, la vraie différence du travail des agriculteurs par l'entretien de ces prairies naturelles, cette biodiversité qui passe dans l'alimentation des troupeaux, eh bien, ce serait perdu, j'ai envie de dire, on ferait un lait standard et nos produits n'auraient pas de sens. Le lait cru, c'est, j'ai envie de dire, le pendant de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, de tout ce pastoralisme, c'est la traduction tout simplement de produits et de traditions séculaires, donc on y tient, on y travaille pour effectivement assurer la meilleure sécurité, et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on va travailler avec des chercheurs, des médecins, parce que je pense, au contraire, c'est à mon avis, en tout cas, on y travaille, c'est demain plus une solution qu'un problème. Quel est le soutien des départements à cette filière laitière ? Le soutien, il est sonant et trébuchant, très rarement, sur un soutien de l'ordre de 2 millions à 2 millions et demi par an, sur l'aide directe à l'agriculteur, ou aux industries, enfin, aux coopératives, ou à l'agroalimentaire. Je suis exprès de dire coopérative, parce que je crois que s'il y a quelque chose de fort, et que là, aussi bien les élus que les agriculteurs ont bien compris, c'est que le sens collectif, géré par les agriculteurs, font qu'aujourd'hui, on a des produits de qualité, sur le lait cru, et très clairement, qui sont reconnus, et qui, du coup, assurent aussi une certaine économie à tout cet environnement. C'est pour ça que je crois que nous, on n'hésite pas à continuer à soutenir cette profession agricole qui a pris la bonne voie, et qui continue, puisqu'on est sur des démarches haute qualité qui sont en cours, je crois qu'on en parlera dans quelques instants, et je pense que c'est vraiment nécessaire d'appuyer cette demande-là. Et sur ce qu'il y a au niveau du lait cru et sur la recherche, on est notamment aussi à un budget spécifique de l'ordre de 250 000 euros qui ont été donnés en complément de la région. Alors, les départements de Savoie et de Haute-Savoie coopèrent au sein du Conseil Savoie-Montblanc pour la mise en place de politiques publiques d'intérêt communs. En juin 2018, ce Conseil Savoie-Montblanc a décidé d'adopter une politique pastorale commune. Quel est l'objectif de cette nouvelle politique ? Monsieur Amoudry. Cette politique, elle est partie, si vous voulez, d'une consultation très large que nous avons menée avec la profession agricole, en particulier avec la Chambre d'agriculture et les filières, pour définir à l'échelle de nos deux départements une politique plus intégrée, peut-être encore plus efficace, de façon aussi à marquer dans ce contexte de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui fait la spécificité de notre agriculture. Nous avons proposé à notre Assemblée Savoie-Montblanc, le Conseil Savoie-Montblanc, de bien vouloir d'abord, en priorité, soutenir la relance de la production laitière et fromagère en alpage et notamment de pouvoir aider des modernisations qui jusque-là n'étaient pas éligibles aux fonds européens. Je pense en particulier aux bâtiments qui sont parfois achetés par des collectivités et qui sont mis à la disposition d'agriculteurs. La modernisation et la mise aux normes de ces bâtiments n'étaient pas aidées. Nous, désormais, nous le faisons. C'est le premier axe. Nous avons un deuxième axe qui concerne le renforcement du soutien à l'ingénierie qui est apporté par nos organismes tels que les deux, les sociétés d'économie alpestre. Nous avons voulu aussi rapprocher la gouvernance, le conseil et puis enfin aller vers une gouvernance en réunissant périodiquement l'ensemble des organisations pour faire le point sur l'évolution du soutien au pastoralisme. C'est ainsi qu'au budget de l'année 2018, nous avons inscrit une première enveloppe qui, je crois, est de l'ordre de 400 000 euros. 400 000 euros votés à l'heure dernière. Voilà. Et qui commence déjà à être appliquée. En fait, nous obéissons dans cette affaire-là aux principes fondamentaux qui sont ceux de la profession et ceux de nos départements qui sont le collectif et la qualité pour ne pas dire l'excellence. Excellence dans les produits, si nous voulons l'excellence dans les produits, il faut soutenir, y compris, le renforcement de la sécurité sanitaire. Et puis, le collectif, c'est soutien à l'ensemble des organisations, que ce soit les filières de produits, que ce soit la chambre, que ce soit les associations foncières. Et ce collectif, c'est aussi l'engagement de nos départements auprès de cet ensemble. Et sans cela, sans ces deux grandes colonnes, je dirais, ces deux grandes orientations, nous aurions du mal à avoir une agriculture en montagne. Mais c'est le sens de nos engagements. Et je rajouterais deux autres points. C'est sur les aides aussi aux matériaux spécifiques, où c'est important que ces aides soient apportées, outils de traite, les temps calais, permettre de les refroidir de façon justement qu'on garde une certaine qualité. Et l'autre, au esprit, et qui touche là, pour le coup, plus spécifiquement le massif des Bauges, mais qui pourra peut-être se reproduire dans certains lieux de nos savoirs, c'est notamment la déprise des alpèges et comment on les reprend. Parce que je crois qu'on n'a pas parlé du réchauffement climatique, mais très clairement, si on veut économiser notre ressource en eau, ça veut dire que demain, il faudra trouver des prés que sont les alpages qui n'étaient plus utilisés pour justement pouvoir comment se pâturer et permettre de faire du foin qu'on aura en moindre quantité dans les vallées. Et donc là, il y aura une vraie complémentarité. Donc ça aussi, c'est l'enjeu notamment du massif des Bauges où là, il y a un vrai travail qui est en train de se faire, par exemple. Nous allons poursuivre nos rencontres avec les alpagistes de Savoie-Mont-Blanc. Nous partons tout de suite à la rencontre d'Émilie Brunet. Elle est alpagiste au sein du GAC avec les Chamoisées et dans son chalet situé dans les alpages du Semnose. Elle fait découvrir la traite des vaches et la fabrication du fromage. Elle accueille le public et notamment les enfants reportage. Donc ici, nous sommes au Semnose à 15 kilomètres au-dessus d'Annecy, en Haute-Savoie. Donc je suis agricultrice, chevrière, c'est-à-dire que j'élève des chèvres avec lesquelles on fait du lait et ensuite, on transforme le lait en fromage. Là, c'est des fromages blancs battus de chèvres. Ma maman, qui n'est pas du tout native d'ici, elle est de la région parisienne, mais elle a toujours voulu faire agricultrice, donc elle a créé l'exploitation en 88. Donc elle y est arrivée avec beaucoup de persévérance. Et puis aujourd'hui, on est maintenant trois à travailler sur l'exploitation. Donc il y a aussi mon papa et puis moi. Bonjour ! Bienvenue au Semnoz. Donc moi, je m'appelle Émilie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer un petit peu la vie à la ferme. Donc on va découvrir tous ensemble la vie à la ferme. Donc on reçoit des enfants à la ferme. On leur explique la fabrication du fromage. On va leur montrer comment on traîne une chèvre. Ils vont pouvoir caresser les animaux. Vous avez vu comme elle est gentille, Favère ? Il ne faut pas lui tirer les oreilles, mais elle adore les caresses. Quelques groupes repartent aussi avec leurs petites faiselles qui moulent eux-mêmes. On prend doucement avec la louche, s'embrasser. Et on met dans le petit pot là. Voilà ! C'est vrai que dans les yeux des enfants, on voit la magie et on se dit oh là là, ils nous envient quoi. Ils envient notre travail, ils envient notre vie. Et ça, c'est génial. Évidemment qu'on a un cadre de vie qui est magnifique. Après, vu de l'intérieur, il y a des jours où c'est un peu moins drôle parce qu'il faut se lever tous les matins de bonne heure. On a notre travail à faire et on ne peut pas se dire ce que je ne fais pas aujourd'hui, je le ferai demain parce que les chefs, elles n'attendent pas. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où on peut trouver le travail difficile, mais avec beaucoup de passion, on y arrive. Si on n'a pas la passion, on ne ferait pas ce travail-là. Nous avons parlé de la politique pastorale du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Plus largement, la politique agricole d'intérêt Savoie-Mont-Blanc atteint, elle, un budget de 8 millions d'euros. Comment est réparti ce budget entre les différents acteurs de l'agriculture ? Alors, 8 millions, ça, c'est le budget courant annuel. Comme je disais tout à l'heure, c'est 9 millions et demi pour cette année parce qu'on a 1,4 millions en nette sécheresse. Mais on est autour des 8 millions et on va dire 50% sont à l'aide au fonctionnement de différentes structures. Chambre d'agriculture, groupement de défense sanitaire, les établissements d'élevage pour le Conseil auprès des agriculteurs, je cite les trois plus importants, mais tout aussi les syndicats d'éleveurs qu'il va y avoir dans le domaine des oeuvins, des caprins, l'arboïculture, la viticulture et en fait, on fait des systèmes de contrats de filière. On n'est pas cloisonné, contrats de filière où on définit avec chaque filière quels sont leurs souhaits d'évolution dans cette démarche d'excellence que parlait tout à l'heure Jean-Paul, de façon à très clairement répondre à la virgule près aux besoins qu'ont les agriculteurs. Alors, je pense que nos agriculteurs ont la chance au travers des départements d'avoir des élus locaux de proximité et on peut arriver à faire, je vais prendre une expression d'Hervé Guémard, on peut arriver à faire du cousu humain. Ce que la région peut arriver moins à faire, ce qui est logique, en travaillant sur une douzaine de départements, c'est difficile de faire du cousu humain à cette échelle-là et nous, on arrive à faire ça et c'est pour ça que d'ailleurs souvent par rapport à des politiques régionales, on a toujours dit qu'on arrivait pour remplir les trous dans la raquette ou compléter là où la raquette n'était pas assez remplie pour très clairement permettre à nos agriculteurs de vivre. Et donc, 4 millions sur l'investissement, beaucoup axé sur les coopératives parce que c'est l'outil essentiel aujourd'hui de l'agriculture et qui a montré son exemple quand la crise laitière est arrivée, le prix du lait dans nos régions a été plus écrété que ceux qui dépendaient directement des industriels laitiers et ça, c'est un vrai signe avec nos produits AOC qui ont été aussi développés et qui font la valorisation du lait et toute cette opération collective a créé une véritable économie et sur laquelle on continue à soutenir dans tous les domaines d'investissement et quelle que soit la production. Est-ce qu'il y a aussi des infrastructures à financer pour l'agriculture et particulièrement le pastoralisme ? Est-ce qu'il faut financer par exemple des routes d'accès, des bâtiments ? Est-ce que ça aussi c'est le rôle des départements ? Oui, nous pouvons le faire. Alors, il faut préciser que pour ce qui est de l'aide à l'investissement et aux infrastructures, dès l'instant où nous sommes sur des aides à l'économie agricole, la loi, une loi récente dite loi NOTRe, a privé les départements de cette possibilité d'intervenir par eux-mêmes. Autrement dit, nous pouvons le faire uniquement si nous nous adossons à des initiatives qui sont prises par la région. C'est aujourd'hui la région ou l'Europe qui ont la charge de soutenir des activités économiques. Donc, dès l'instant où des projets sont pris en charge financièrement et aidés par la région, nous pouvons, nous, renforcer cette aide sur le budget du département et c'est ainsi, c'est notamment sur ces 4 millions d'euros d'aide à l'investissement que nous pouvons, au niveau du Conseil Savoir Montblanc, intervenir. Voilà un type de... une des modalités de notre intervention sur les infrastructures auxquelles il faut bien sûr dans lesquelles il faut bien sûr aussi comprendre les bâtiments d'élevage. Il y a une aide que nous pouvons signaler qui est importante également alors qu'il n'est pas sur les infrastructures mais qui est quand même une aide à la promotion de nos produits. C'est l'aide que nous versons qui a ce qu'on appelait il y a peu encore la marque collective Savoie et qui est aujourd'hui une politique intégrée dans la politique du Savoie-Montblanc-Tourisme. Une politique d'attractivité et donc le soutien à nos productions locales est soutenu est assurée par nos départements et je crois que c'est aussi une mesure importante qui s'intègre dans l'aide que nous pouvons mener au titre du tourisme mais nos productions c'est aussi une des façons de faire valoir touristique. Une question importante c'est aussi la formation les jeunes la relève dans l'agriculture est-ce que c'est aussi une problématique soutenue par les départements comment vous intervenez sur cette question ? Alors nous intervenons je dirais d'une façon nous n'avons pas pour mission en vertu de la loi d'intervenir dans ce domaine puisque vous le savez la formation c'est l'affaire principalement de la région la loi donne expressément en région la mission d'aider à la formation néanmoins nous nous soucions du renouveau et du renouvellement des exploitations et à ce titre nous avons le plaisir de souligner une initiative qui a été prise conjointement par le département de la Haute-Savoie et par la région Rhône-Alpes qui est de lancer un alpage-école sur le massif du Sul-Lens dans les Arabies en Haute-Savoie et cet alpage-école est un très bel exemple de partenariat de quoi s'agit-il un alpage un bâtiment d'alpage et un espace pastoral d'environ 60 hectares était mis à la vente et c'est la communauté de communes des Vallées-Thônes qui a décidé de l'acheter avec une aide très importante du département de la Haute-Savoie pour l'achat du foncier et de la partie immobilière et puis les aides l'investissement sur la partie production et formation c'est la région Rhône-Alpes qui s'est engagée pardon sachant qu'il y a un partenariat avec l'école nationale d'industrie laitière de la Roche-sur-Foron et l'exploitant de ce futur alpage c'est le lycée agricole de Contamine sur Aron donc on voit là vraiment un tour de table tout à fait exemplaire entre les investisseurs collectivités publiques et puis les partenaires institutionnels de la formation tels que le lycée de Contamine et l'école d'industrie laitière c'est là si vous voulez nous espérons bien qu'à travers cet outil qui va travailler avec les autres établissements d'enseignement des deux savoirs que ce soit la mode servolex que ce soit le lycée de Poisy que ce soit les maisons familiales l'ensemble des institutions de formation doivent pouvoir échanger et utiliser cet outil voilà et on espère ainsi que les jeunes générations seront attirées par la vie pastorale et l'activité pastorale l'actualité nous montre que l'agriculture est un secteur qui peut rapidement se retrouver en difficulté devant les intempéries on a aussi en tête cet épisode de sécheresse très douloureux pour les agriculteurs l'année dernière que répondre à la détresse parfois de ces agriculteurs face à ces aléas climatiques il y en a une qui est à court terme qui est très clairement de donner de l'aide économique et c'est ce qui a été fait l'année dernière on a délibéré pour que ça soit acté cette année 1 400 000 euros qui est le même montant d'enveloppe que la région Rhône-Alpes et dans le cause humain que je définissais c'est que les critères c'était pour ceux qui avaient une perte de plus de 30% de leur récolte mais on s'aperçut qu'il y avait et qu'il fallait qu'ils soient endettés endettés enfin qu'ils aient des emprunts endettés des fois peut être un peu trop extrême qu'ils aient des emprunts pour les aider et on a pris très clairement la position de se dire ok on s'adosse sur ce critère là mais nous on va rajouter d'autres on va regarder ceux qui sont en difficulté et qui n'ont pas d'emprunt et on va aussi ceux qui ont des pertes entre 20 et 30% sur leur récolte parce que 20-30% c'est pas négligeable de façon à pouvoir répondre à leurs attentes donc ça c'est la réponse immédiate et comme vous voyez comme l'a dit Jean-Paul du fait que c'est de l'économie on s'est adossé à la région avec la région pour rentrer sur ces critères et qui a permis de faire un dossier assez simple d'ailleurs on trouve qu'il n'y a peut-être pas assez d'agriculteurs qui ont répondu parce que je crois pour interroger 2-3 je crois qu'en 10 minutes et un quart d'heure ils remplissaient leur dossier donc là pour le coup c'est pas l'administratif qui pénalisait vous pouvez le faire et puis après il y a l'action long terme donc l'action long terme c'est ce qu'on essaye d'instaurer mais comme la Chambre d'agriculture s'en saisit aussi de très clairement dire le changement climatique c'est aussi ça c'est des phénomènes soit de sécheresse soit de grêle soit de gel précoce soit tout autre phénomène qu'il pourrait y avoir aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a une météo moins lissée beaucoup plus excessive on va dire ça comme ça et sur lequel il faut que l'agriculture travaille à dire quelles réponses on peut donner par rapport à toutes ces problématiques de changement climatique et donc on essaye à chaque fois que des contrats de filière sont votés avec le département en lien avec la profession agricole justement d'avoir un chapitre changement climatique quelle politique agricole de façon à ce que tout le monde s'instaure dans ce domaine là ça peut aller de la retenue collinaire à certains ce que je disais pour le massif des bauges qui veulent reconquérir les alpages des techniques culturales aussi qui sont peut-être à adopter d'une autre façon ça l'agriculture a su très bien faire évoluer arriver à se changer en fonction de tous ces événements mais c'est vrai que c'est maintenant qu'il faut s'y atteler parce qu'on sent une petite accélération le gel il y a deux ans la sécheresse il y a un an la grêle cette année voilà donc je pense qu'il faut absolument se saisir de cette question là de façon à amener des vraies réponses parce que ça va pas on va pas bouleverser l'agriculture du jour au lendemain ça sera aussi des investissements sur lesquels il va falloir bien sûr aider mais qui vont pas se mettre en place comme ça du jour au lendemain mais c'est maintenant qu'il faut s'y atteler alors vous parlez d'adaptation on va aussi parler d'innovation puisque pour attirer les visiteurs et continuer à faire découvrir le savoir-faire des agriculteurs de Savoie-Mont-Blanc certains n'hésitent pas à innover c'est le cas de la coopérative laitière de Bourg-Saint-Maurice qui a fait peau neuve pour faire découvrir son produit phare le Beaufort reportage La coopérative laitière de Haute-Tarentaise à Bourg-Saint-Maurice a fait peau neuve ici 52 éleveurs produisent 8 millions de litres de lait et près de 18 000 meules de Beaufort par an alors pour expliquer au public comment se fabrique ce fromage la coopérative a aménagé deux espaces de visite on avait le souhait c'était ce bâtiment de le transformer en un lieu de façon à ce que la clientèle puisse s'imprégner de tout ce qui est fait autour du fromage autour du Beaufort avec toutes les personnes les femmes les hommes qui travaillent tous les jours pour ce produit et puis comme ça ça permet aux gens de découvrir tout ça et puis ensuite de finaliser leur visite avec un achat à la boutique la boutique justement a également évolué il est possible aujourd'hui pour éviter la file d'attente du magasin de passer par le Beaufort Express vous commandez sur internet et vous venez chercher votre commande ici sans attendre alors on ne voulait pas y appeler drive parce que ça fait un petit peu trop on a choisi Beaufort Express on reste dans des dans des mots assez traditionnels cette nouvelle coopérative un atout pour notre territoire nous avons la chance dans Savoie Montblanc d'avoir 8 fromages prestigieux qui sont des fromages du terroir qui sont des produits de qualité qui permettent aux paysans de vivre et qui d'ailleurs grâce à cette excellence du produit ont traversé sans trop de difficulté les crises laitières de ces dernières années et on voit bien que dans l'identité savoyarde outre son histoire il y a évidemment nos paysages mais il y a aussi et au moins autant nos produits agricoles et j'ajoute qu'il y a une synergie totale entre l'agriculture et le tourisme parce que si on avait plus de paysans dans les alpages nos alpages nos montagnes ne seraient plus entretenues la coopérative est ouverte du lundi au samedi et des visites du musée sont organisées tous les matins pour terminer cette émission je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les temps forts de ces alpages sur le site Savoie-Mont-Blanc-Tourisme et puis bien sûr les sorties nature du département de la Haute-Savoie sur le site Haute-Savoie-Expérience .fr attention il faut se dépêcher pour réserver merci beaucoup Jean-Paul Amoudry et Lionel Mithieu de m'avoir accompagné tout au long de cette émission merci à vous de nous avoir suivis merci aux équipes des Aïons Margeria particulièrement à Serge pour son aide précieuse et son accueil dans ce cadre magnifique merci également Mère Daillon Le Vieux c'était Le Grand Huit une émission coproduite avec le Conseil Savoie Mont-Blanc à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada